Pourquoi Patrick consacrait un édito et un plateau avec des invités à une série télé ? Parce que la fièvre nous raconte et nous montre ce que nous n'avions encore jamais vu sur un écran, la fabrique de l'opinion ou du moins des opinions polarisées et ce qui pourrait arriver ou qui est en train d'arriver. Un pays qui craque, une société qui se fracture, une France qui se défait, se combat sous les coups de boutoir d'activistes identitaires et numériques. Le point de départ que je dois résumer pour ceux qui ne l'ont pas vu, un coup de tête asséné en direct par une star du football, noir, à son entraîneur blanc, traité de saltoubabe. Comme les deux sont de braves types, le scandale aurait pu faire pchit, la fièvre aurait pu retomber si quelques forces manipulatrices et antagonistes ne s'en étaient emparées. En l'occurrence, deux personnages féminins qui s'opposent dans cette série. Voilà, c'est l'une de ses originalités. Voici Sam Berger, jouée par Nina Meurice, communicante hypersensible et dépressive et profondément démocrate, qui va combattre à distance Marie Kinski, incarnée par Anna Girardot, humoriste, activiste, stand-upeuse, figure de la fachosphère et maître pyromane. Une femme dans l'ombre, une autre dans la lumière, de part et d'autre de ce mur d'écran, miroir numérique de nos humeurs en surchauffe. Dans l'Ancien Testament, Dieu créait le monde en six jours, alors qu'aujourd'hui, une seule image suffit. Comme l'effondrement des tours du World Trade Center, par exemple. Et bien, l'image de ce soir, ce coup de boule, ce toubabe en sang, nous plonge, nous aussi, dans un monde nouveau. Car les élites à paillettes mondialisées ont vu la violence que subissent tous les toubabs de France au quotidien venir plonger un grain de leur pince-fesse à petit four. Pauvre chaton. D'habitude, ils y célèbrent le black-blanc-beurre entre millionnaires pour nous vendre leur mythe du football qui fait nation. Mais ce soir, révélation. Ce qui fait nation, ce n'est pas leur vaudor du foot à la gloire de la diversité. Mais bien l'histoire, la culture, la civilisation. Ce soir, c'était le 11 septembre de leur vivre-ensemble. Le 11 septembre du vivre-ensemble contre les toubabs, c'est-à-dire les blancs. Vous voyez la puissance du personnage et sa redoutable intelligence. Marie Kinski est aussi solaire que son adversaire est sombre. Elle est la première incarnation souriante, séduisante, cultivée dans une fiction du fascisme numérique et télévisuel. Le fascisme, vraiment ? Oui, c'est la finalité, l'instauration d'un pouvoir autoritaire sur les décombres de la guerre civile ou du chaos que Kinski et ses amis attisent et espèrent. Avec une idée aussi géniale que diabolique et authentiquement fasciste, celle-là qui fait décoller la série à mi-parcours. Quel est le contraire de pacifié ? Armer. Armer, voilà. Généraliser le port d'armes. Armer les citoyens, c'est le projet ahurissant dont la série nous montre de façon plausible et donc vertigineuse comment il pourrait s'imposer ou être imposé dans le débat public. Comment il pourrait entrer dans la fenêtre d'Overton ? Expliquez-nous. Comme le fait brillamment la série, c'est l'expression forgée par un intellectuel américain, Joseph Overton, qui désigne le spectre des idées politiquement acceptables des projets dont on peut débattre. Autoriser le port d'armes en France paraît inimaginable aujourd'hui. Personne ne le propose et personne ne le réclame. Mais rien n'est immuable. L'idée d'Overton est justement que sa fenêtre peut évoluer au fil du temps. Un événement fait de société, fait d'hiver, une prise d'opposition radicale, un effet de meute numérique relayé par des leaders d'opinion peuvent transformer une idée scandaleuse en sujet de débat. C'est dans cette mécanique fascinante que nous entraîne la série. Et dans la vraie vie, est-ce qu'on a des exemples ? Oui, le grand remplacement des complotistes qu'Éric Zemmour a emmené dans ses émissions puis dans sa campagne présidentielle. Tout récemment, l'usage de la torture contre les suspects d'actes terroristes. Le débat est venu tranquillement sur un plateau télé après l'attentat de Moscou dans une salle de concert. A l'inverse, la fenêtre s'est réduite et heureusement pour les propos ou blagues racistes et misogynes qui avaient cours il y a quelques décennies. Ce que montre la fièvre aussi, c'est le triomphe des réseaux sociaux. Leur puissance manipulatrice, oui, mais que Sam Berger, la communicante combat en mobilisant des méthodes à l'ancienne. Interview télé en direct, articles de presse, sondages qualitatifs, meetings dans un stade, courriers de supporters, mobilisation militante. Elle croit à l'engagement citoyen, à la générosité, la bienveillance pour sauver notre commun. L'auteur de la série aussi, manifestement, Éric Benzécrit, le créateur de Baron Noir. Sa fièvre peut être vue comme une prophétie ou plus sûrement comme une mise en garde parce que le combat n'est pas perdu, en plus d'être un grand divertissement. Avertissement jugé suffisamment sérieux et politiquement consistant pour que la fondation Jean Jaurès mobilise plus de 30 intellectuels pour le disséquer, dont Giuliano D'Ampoli, l'auteur du match du Kremlin, qui en parle comme d'un acte politique majeur, pas banal décidément. Sous-titrage Société Radio-Canada